Salut tout le monde, c'est Flasheur de PS3 Gen, ici de PSP Gen et compagnie. Donc aujourd'hui je vous montre une nouvelle réalisation, non sur manette, non sur PSP, mais sur PS3. Donc comme vous le voyez, c'est la Call of Duty Black OPS, édition spéciale pour ce jeu que je joue depuis des années. Bon bah, pas le Black OPS, mais la série Call of Duty, vous en doutez. Alors donc, je l'ai repeint avec des pochoirs faits maison. Donc j'ai trouvé sur internet, puis j'ai imprimé et découpé au cutter. Sauf le personnage qui est un pochoir, donc qui fait un petit relief en 3 dimensions. C'est plutôt sympathique à voir. Voilà, alors j'ai aussi peint l'autre côté avec un personnage sautant en parachute. Hélas, on ne peut pas, il y avait des effets de couleur à faire, mais j'ai changé d'idée. Parce que comme j'ai préféré que la console soit penchée, on ne voit pas trop le dessous. Ensuite, j'ai rajouté 6 interrupteurs, donc vous pouvez les voir ici. Chaque interrupteur va allumer quelque chose de différent, nous le verrons par la suite. Alors, nous démarrons, enfin nous regardons déjà la LED Power, qui est en rouge et qui se situe maintenant sous le bouton. Voilà, donc je vais allumer avec la manette à distance, ça passe en blanc. Voilà, j'ai également changé la LED du lecteur par une verte. Alors, nous allons commencer par le plus gros, qui m'a demandé le plus de travail. le chenillard. Donc j'ai fait un chenillard de 2 LED de chaque côté de la console. Donc, il s'allume avec le premier interrupteur. Donc, voilà, donc le premier interrupteur, nous voyons, c'est les LED vertes. Deuxième interrupteur, je crois, je ne sais plus, mais il faut que je me fasse dans la tête. Alors, on va commencer par le dernier interrupteur. Je sais ce que c'est, c'est le lecteur allumé en vert. Voilà, avec la caméra, j'essaie de mettre au mieux. C'est des LED vertes réactives à un disque. Donc, j'ai mis sur un interrupteur pour quand on veut regarder un Blu-ray, qu'on ne soit pas attiré par la lumière. Parce que l'on voit pas mal, quand même. Donc, nous l'éteignons. Ensuite, nous avons un effet, un chenillard de 6 LED dans le lecteur, également. Donc, nous allons mettre les LED vertes du disque en action. Voilà. Donc, allumé, éteindre. Donc, vous voyez la différence. Ensuite, nous avons le troisième interrupteur. Je vais aller dans la musique. Voilà. Donc, j'active le premier, troisième interrupteur. Et je lance start. Il n'est pas activé. Donc, j'ai installé 5 LED rouges réactives au son dans le lecteur. Ensuite, on va laisser la musique tourner. Donc, là, c'est éteint, bien sûr. Nous avons deux autres interrupteurs. Donc, un... Ah bah non, il faut que j'éteigne la musique. Nous avons un interrupteur qui permet des LED blanches réactives au disque dur dans le lecteur. Donc, nous allons voir ça. Voilà, là, vous pouvez apercevoir. C'est la réactance au disque dur. Donc, on va mettre les LED vertes en même temps. Pour faire un effet de lumière. Il y a énormément de combinaisons. Donc, après, nous allons aller dans les paramètres... Paramètres Lecture à Distance. J'ai installé deux LED bleues dans le lecteur. Donc, sur l'inducteur. Donc, en haut ici. Voilà. On va mettre un petit peu de musique. Voilà, la même que tout à l'heure. Donc, je vais allumer toutes les LED en même temps. Bon, ça fait très sapin de Noël. Mais avec les intempteurs, nous ne sommes pas obligés d'allumer toutes les LED en même temps, bien entendu. Ça, c'est pour une démonstration. Voilà. Donc, ça fait vraiment un effet de couleur. On dirait que c'est la France. Bleu, blanc, rouge, on va dire. Il y a un petit vert, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà. Donc, voilà. J'espère vous revoir très vite sur les sites médiagènes. Ou sur flasheur-modding.com Mon site personnel où vous retrouverez toutes mes réalisations. Et je vous dis à très bientôt. En espérant que vous aurez acheté le jeu Call of Duty Black Ops. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada